Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'été Custo Déco. Donc je vais faire cette petite tirelière et je vais utiliser la collection Good Vibes d'Artemio. Donc sur leur site il y a encore le bloc, je crois qu'il y a encore le bloc de stickers et quelques embellissements. Vous avez ces fleurs-ci, alors moi il me reste ces trois-ci mais il y en a, c'est vendu par je ne sais plus combien. Good Vibes en fait, la collection elle a été vraiment, même en home déco et là je crois que je les ai pratiquement tous. C'est vraiment une collection, j'ai été jusqu'au bout. J'ai préparé ma colle, donc c'est la colle d'Artemio. Et donc on va commencer déjà par choisir le papier, ça il faut que je les peigne. Mais comme je ne sais pas encore laquelle parce que je ne vais pas mettre les trois, on le fera après, c'est pas grave. Je vais sécher au heat gun de toute façon. Donc maintenant il faut juste que je trouve quel papier je vais me servir. Alors là j'ai toutes mes chutes. Ah oui, il faut que je vous dise, je fais avec la collection Good Vibes parce qu'en fait quand je l'ai vue, elle a été faite avec la collection Good Vibes. En fait derrière vous avez, et puis désolé, il fait ses pattes, ça fait du bruit. Donc vous avez une idée de déco. Alors moi je n'ai pas les masking tape, mais à voir si je n'utilise pas un des deux de la collection Bloom. Je les ai préparés, je me suis dit on ne sait jamais. Et en fait on va juste entourer la tirelière de papier et poser un papier également à l'intérieur. Donc ça ne devrait pas être compliqué. Maintenant il faut juste que je trouve mes papiers. Je suis désolée, je vous fais bouger parce qu'en fait je cogne dans mon film, j'ai plus de batterie. Ça j'aime beaucoup comme papier. Le problème c'est que c'est une très jolie collection, donc il faut que je me décide. Ça c'est peut-être gros à l'intérieur, parce que c'est des grosses fleurs, mais comme elle n'est pas très grande comme tirelière, en fait ça veut dire qu'il ne faut pas que je fasse beaucoup d'économie. C'est surtout ça, ça c'est très joli. Je crois qu'il est en train de pleuvoir et j'ai mes fenêtres ouvertes. Je vais mettre pause, je vais mettre ça ici et je reviens. C'est bien ça, il pleut, mais comme ça ne chasse pas chez moi, du coup je laisse ouvert. Parce qu'après la canicule qu'on a eu là, même s'il pleut, je laisse ouvert. Bon ben là je reviens au tout début, donc je vais prendre ce papier-là, c'est celui-là que j'ai choisi. Ce papier-là pour le tronc. Et ensuite, il me faut un papier. Et puis, pour les contours. J'ai quoi en chute ? Non, ça peut faire de trop ça. Celui-là, il est beau. Je crois que c'est celui-là d'ailleurs qu'elle a mis au-dessus. Enfin, je dis elle, mais... Ah non, ce n'est pas celui-là. Ben moi du coup, je vais prendre... Non, ça peut faire trop rose autour. Ah, est-ce que celui-là, je l'ai encore ? Ouais, mais imaginez, je ne centre pas bien les fleurs. Ou alors je prends un petit jeu de moutarde comme ça. Pour faire au-dessus. Il y a trop de papier, trop de choix. Ou alors je change. Je fais un papier plus coloré pour le fond. Ouais, c'est ça pour aller le faire. Où est-ce qu'il est le papier ? Attendez, je cherche quelque chose. Ah, c'est des grosses fleurs. Ouais, je vais peut-être inverser. Ouais, je vais plutôt mettre ça en fond. Et le blanc et noir, je vais le mettre autour. Alors, donc ça, on n'en a plus besoin. Je vais prendre un ciseau parce qu'à chaque fois, je me dépouille les doigts avec ça. Hop. Ah, il y en a même une. D'accord, ok. Donc ça, on va mettre de côté. Donc, vous avez une plaque ici. Et une aussi qui est... Bah, celle-là, elle est fixe. Elle est dedans. Donc ça, je mets de côté. Et donc, je prends mon papier. Et voilà quoi. Pas compliqué. Donc, on va prendre la colle. Alors, je vais... Voilà, comme ça, elle n'a pas coulé à côté. Je vais enduire mon carton. Mon carton. Oui, je ne sais pas trop c'est quoi ces matières-là. Carton de bois, carton... Donc, j'en mets bien sur les beurres. J'avoue que pour des projets comme ça, c'est très pratique d'avoir un pot de peinture. Donc, j'étale bien. Du coup, elle est dans ce sens-là. Je vais laisser dépasser un petit peu. Même un petit peu plus pour avoir des fleurs entières. Alors, je ne vais dépasser que d'un côté. L'autre, je vais me mettre à ras pour être sûre que mon papier soit droit. Une fois que j'ai ça, je vais essuyer la colle que j'ai là. Après, j'attends que tout soit bien sec pour découper. Donc, on met de côté. Et donc, ensuite, on va s'occuper de ceci. Alors, je vais un petit peu la dépousserrer. Je passe un petit trou de lingette dessus. Donc, maintenant, il faut que je décore toutes les tranches de ma boîte. Ici, ce que je vais faire à comment je vais faire. Je verrai. Donc, là, alors, soit je mesure et je colle. Ouais, mais après, il va falloir que je... que j'attende à chaque fois. Donc, on va mesurer ma règle. Là, un crayon, je suis désolée pour le bruit, mais Hippie, elle est juste à côté de moi. Donc, on est à peu près 17. Si je dois couper un petit peu, c'est pas grave. Alors, moi, je mets 17, mais je note 12. 12 par 5. Donc, on aura par 5 aussi. Normal. Et toi, par contre, tu fais... Ah bah, du coup, tu fais 12. Ouais. Hop. Donc, on va faire ces languettes-ci, donc, fois 2. J'aurais peut-être dû préparer tous mes papiers avant parce que du coup, j'ai peur que mon pinceau, la colle sèche. C'est pas grave. Alors, ce qui est pas mal avec ce papier, c'est que du coup, il est... Enfin, je peux couper n'importe quoi. Donc, ça, c'est cool. Donc, du coup, 17. Donc, par 5. Par 5. Je vais plutôt prendre celui-là. Je gâcherai moins de papiers. Donc, le 12. Par 5. Et par 5. Donc. C'est parti. Alors, après, vous pouvez en coller le papier, hein. Moi, je préfère le super... le super bois. Je dirais que c'est plus simple. Comme ça, après, on ne salit pas les mains quand on prend le papier en huile de colle. Là, on est tranquille. Donc, j'en mets bien sur les bords, comme tout à l'heure. hop. Je suis en train de penser à quelque chose, là. Attendez. Je vais faire autrement. si ça sèche, ça, ce n'est pas grave. Je vais plutôt, avant, mettre le masking tape. Comme ça, ça va me permettre à ce qu'il soit... Par rapport à la largeur, vous voyez, il va être dessus. Et comme ça, je ne vais pas me galérer à le couper et tout. On va plutôt faire comme ça. Les papiers que j'ai choisis, est-ce que ça peut aller avec ou pas ? Ce n'est pas du tout la même tonalité. Mais celui-là, j'ai envie de vous dire qu'il est plutôt pas mal. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. Alors, je vais prendre ce masking tape-ci. C'est un masking tape à paillettes. Je vais coller tout de suite par ici. Comme ça, il va adhérer un peu plus avec la colle. Ouais, mais alors, paillettes, du coup, transparent. on voit le bois. Ouais, mais on voit vraiment très léger. Donc, je vais rester comme ça. Je coupe là. Oh, c'est du coriace. et du coup, je vais le rabattre ici. Et comme ça, j'aurai un meilleur maintien. Je vais rajouter un petit peu de colle pour coller mon papier. je vais reprendre je vais reprendre le même. Alors, c'était encore collant, mais bon, la colle sèche quand même. Par sécurité. quoi que non, là, c'est plus collant du tout sur le papier. hop. Bon, voilà. Bah, du coup, je ne sais pas si je vous montre tout, parce que là, je vais juste coller, quoi. donc, il n'y a rien de il n'y a rien de fou. Hop. Il n'y a rien de fou. Et il n'y a rien de compliqué non plus. Je pense que je vais vous retrouver pour quand je serai sur cette partie-là. A tout de suite. Donc, voici ce que j'obtiens quand j'ai tout fait. j'ai ma plaque ici. Donc, après, j'ai simplement pris mon cutter et découpé autour. Le washi, j'ai fait, en fait, pour que ce soit similaire, parce que du coup, ici, on voit une démarcation. Donc, en fait, j'ai fait chaque côté, chaque largeur et ensuite, les longueurs. Là, ici, ça va être l'ouverture. Donc, avant de coller, j'ai regardé et je vais y aller à tâton. j'ai peur. Franchement, j'ai vraiment peur d'y aller à tâton, mais j'ai pas trop le choix. Par contre, ce que je pourrais faire, alors, je vais faire juste des trous déjà pour me repérer. et là, je suis, hop, voilà. Là, je sais que c'est le début, c'est la fin. Je vais prendre un cutter de précision et là, ça passe ou ça casse. Voilà. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Franchement, je trouve que ça va C'est quoi ça ? C'est du bois On n'en veut pas C'est pas mal Voilà, comme ça mon ouverture C'est fait Donc ensuite Je vais mettre J'ai la petite plaque ici Transparente Hop Je mets mon motif À l'endroit Et je referme Croyez-moi, je ne vais pas l'ouvrir souvent Parce que je me débrouille les doigts Et donc on obtient ceci au fond Franchement, déjà, je l'ai comme ça Je trouve qu'elle est à la classe Ma petite Tirlia Donc, maintenant Il faut que je regarde Si Si j'en mets une Je vais la mettre la plus grande Ouais, non, ça va bouffer toute la J'hésite à en mettre deux Vous savez, l'une sur l'autre Ou Ou comme ça Genre comme ça Ou des deux côtés Ou une seule Je ne sais pas Après, je ne sais pas Si je vais rajouter de la déco En plus Mais dans tous les cas De toute façon, ça va être peint Donc, en fait, ça se présente comme ça Vous avez deux morceaux Donc, vous peignez le fond Vous peignez ça Et après, vous pouvez les mettre Comment j'ai fait, moi, pour ma déco ? Non, je les ai superposés comme ça Je crois Donc ça Mais ça, il faut que je le peigne Et je ne sais pas quelle couleur Alors, du coup, j'ai trouvé Deux couleurs pastels comme ça Je trouvais que ça allait bien Avec le fond Du coup, je vais faire En rose Ou plutôt l'inverse Le fond rose Ouais, je vais plutôt faire ça Ah, c'est dimanche Les gens sortent leur poubelle Et ce que je vais faire C'est que je vais le mettre directement Donc, c'est une peinture qui est liquide Parce que de base, c'est pour un spray Mais ça reste de la peinture acrylique Donc Moi, ça ne me gêne pas Alors, moi, sur mon home déco J'ai utilisé les fleurs comme ça Je les ai Ça, ce n'était pas en noir Mais là, je me dis Les deux couleurs Pourquoi pas Donc, on a ça Ensuite Je pense que je vais rajouter Quand même Petite couche Ah, bah non On ne va pas utiliser celui-là Il est tout Tout cracrin Oh Dégueux Euh, bah poubelle Parc Bon, je vais rechercher notre couleur Bon, du coup, j'ai pris Donc, une autre Un tout petit peu plus foncée Mais vraiment léger Alors là, par contre Je vais la mettre Hop, là-dessus Ouais, les deux, je trouve Ça se marie bien Puis, bah, je vous dis Pour moi, ça ressemble beaucoup À ce que j'ai sur le papier Les couleurs Hop, je vais profiter Pour remettre ça Un peu en rose Je vais sécher Et je vous retrouve Bon, alors, du coup Il y a eu des changements Euh, je trouvais que Ça ne faisait pas joli En fait, le bleu ne ressemblait pas Donc, je cherchais Mon gesso noir Sauf que je ne l'ai pas Donc, je pense que c'est J'ai dû le prêter à ma mère Euh, et je n'ai pas Autre chose Donc, je me suis dit Qu'avec de la Versafine La Onxy Black Là, la noire Euh, bah, ça allait très bien Faire l'affaire Et ça a fonctionné En fait, j'ai juste Bien tamponné partout Alors, on voit À certains moments À certains endroits Des petits reflets bleus Euh, mais du coup Ça ne me gêne pas du tout Par contre, ces petits reflets Et j'ai tout simplement Passé le noir Comme ça partout Et voilà Ma fleur est noire Euh, bah, voilà Petite astuce Si vous n'avez pas de gesso Après, je vous conseille J'allais utiliser votre encre Mais là, euh, bah, voilà Je le voulais en noir Et j'avais rien d'autre Euh, du coup Je vais attendre que ça sèche Quand même Après, je pense Que vous pouvez faire Avec la stazone Euh, donc je vais attendre Que ça sèche Je le mettrai par-dessus Et puis, je vais voir Un petit peu la déco Alors, donc, du coup Euh, j'ai été voir Sur le site Donc ça, c'est par Euh, 16 fleurs Mais donc au total 8, sauf si vous les faites séparer Le prix, je n'ai pas fait attention Sur le site Custodéco, il vous propose encore Donc, ces marque-pages en carton Vous avez les autocollants cartonnés Et vous avez ce grand bloc de stickers Euh, alors moi, j'ai ceux-là Donc ce sont des stickers autocollants Mais en... Je ne sais pas c'est quoi la matière Eux, ils mettent ça Enamel Mais c'est en métal, quoi Euh, vous pouvez les retrouver Mais en forme d'écusson Alors, dessous de mémoire Vous avez le Good Vives Et le Smile Et vous avez autre chose Je ne sais plus si c'est les... Exactement les quatre mêmes Mais sur le Good Vives Et le Smile, vous l'avez En écusson Euh, donc c'est-à-dire Je crois que c'est avec le fer à repasser Et que vous mettez sur vos vêtements Si je ne dis pas de bêtises Mais vous pouvez très bien Le coller autrement Après, dans le scrap À chaque fois, on peut détourner les choses Donc ce que je vais faire C'est que je vais vous faire la déco Euh, avec ce qu'il y a de proposé Sur le site Euh, les marque-pages, clairement Là, je ne pense pas m'en servir Pour ma tirelire Je ne vois pas trop l'intérêt pour ce projet Donc du coup, euh, je vais coller Donc déjà ma fleur Donc, euh, je vais le coller comme ça Pour que ça dépasse un petit peu Alors, est-ce que lui, il est chaud ? Pas encore Bon Euh, ouais, pas encore Bah écoutez, on va attendre un petit peu Alors, c'est parti Donc Euh, je ne vais pas coller tout de suite Là, je vais regarder un petit peu Ce que je vais faire Alors Donc pendant que mon pistolet chauffait Tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu quand même Pour ne pas me retrouver Avec une vidéo ultra longue Alors déjà, sur le dessus Euh, je voulais mettre le Dream Big De Grand Rêve Je me dis, pour une tirelire, c'est plutôt pas mal Donc je vais juste mettre un petit point de colle chaude Pour assurer le truc Hop Voilà Et, euh, ensuite J'avais lu ça aussi Peut-être directement sur le plastique Pour, euh, bah faire une petite déco Je vais essayer de faire comme eux Hop Là, je me dis que ma pince, ça pourrait être pas mal C'est pas évident Sur le plastique Comme ça, parce qu'il est assez Assez souple Hop Ah non, sans pince, c'est compliqué, je trouve Hop Hop là Il n'y a plus que deux Et le dernier Voilà Plaque Alors, sur la Les stickers cartonnés, là On a Shopping Là, on a un Follow Your Dreams Donc si on veut rester dans les rêves On pourrait Alors, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans Là, j'ai le smile en transparent Ça pourrait être pas mal aussi Sur le Le plexi Garder le sourire Parce qu'après tout, on fait des économies Alors, les économies, c'est pas forcément pour les vacances Donc, je Il y a beaucoup de Dream Dans cette collection Un petit smile Ça pourrait être pas mal À côté Je vous avais un sacré contre-joint Avec mon téléphone Mais avec le plexi, c'est compliqué Euh... Où est-ce que je vais te mettre ? Ah, je pourrais te mettre comme ça Ça colle de Partout Alors Il est revenu Et fait cette petite patoune Voilà Donc là, on obtient ça Ma fleur qui est toujours là Vous savez quoi ? Depuis tout à l'heure, j'hésite à la mettre la fleur Au final Je sais pas si elle va y être Vous vous rendez compte ? Tout ça pour ça Ce serait le comble quand même Be yourself Ça pourrait être pas mal ça Vous savez ? Vous pouvez poser comme ça Là, je pose juste Comme ça au moins Et après, en fleur Ici, on a celle-là On pourrait faire partir Comme ça Il y avait le smile ici cartonné Je me serais moins galérée C'est pas grave Ici, plutôt Je la mettais comme ça On la verrait Mais après, je peux toujours La Décaler un peu Vu qu'il y aura le rond Je pense que le rond Il va être ici Je sais pas trop On a d'autres fleurs ici Là, en transparent Les fleurs, je les avais beaucoup utilisées déjà C'est pas du transparent Alors là, on a un petit peu de transparent On a du feuillage Après, je trouve que ce qui est dommage C'est que tout est en anglais Dans cette collection-là Alors moi, ça me gêne pas plus que ça Mais j'avoue que parfois Que ce soit en français Ça peut être pas mal Là, j'ai plein de petites fleurs J'ai testé quelque chose Où est-ce que tu es, toi? Là Alors C'est peut-être pas du bon côté Que je la prends J'ai pas vraiment envie de l'abîmer Ça, c'est vachement gros Ça, il faut que je fasse gaffe Parce qu'après, je peux pas l'enlever du plexi Mais je me vois bien Mettre un truc comme ça Allez, hop Parfois, il faut se lancer Un caisse qui colle bien Leur sticker Punise Hop Ah, mais du coup Je peux peut-être viser plus gros Si je la mets Mince Sur le côté, comme ça Non Je teste Des petits trucs Des petites idées Qui me viennent Comme ça Je fais tout fleuri par là Qu'est-ce que j'ai d'autre Est-ce que j'ai d'autre feuillage Oui, j'en ai un ici Réfléchissons La vidéo va être super longue Je suis désolée Je suis désolée J'ai l'époxy L'époxy, pas du tout Les embellissements La métalle Ah, bah j'ai même du Ouais, j'ai du feuillage Comme ça Mais C'est vachement loin J'avais même le smile Oh là là Je pense pas Oh, ça aurait fait pas mal Comme ça Je peux pas l'en retirer Bah si, Lucille Oh là là Bon par contre Ouais, voilà C'est ça Par contre J'ai perdu mon smile C'est pas grave Ça arrive Ça arrive Ça arrive Du coup Je vois plus coller ça Alors comment ça tient ça Ah ouais, d'accord En fait, c'est adhésif De partout Donc je le vois plus Je le mets là Souris Tu fais des économies Là, j'aime bien Cette petite compo Peut-être rajouter Il y a rien qui est collé C'est que posé J'ai pas appuyé Rien du tout Par contre Je me vois bien Remettre un petit feuillage Comme ça Comme ça Ça fait le feuillage Pour la petite foire Que j'ai mis ici Et puis Je trouve que c'est pas mal Parfois, il ne faut pas Non plus en faire de trop Parce que sinon C'est trop Voilà, voilà Je regarde encore Au cas où Ils sont vraiment très beaux On a un petit mot là Life is beautiful Ah, j'ai encore un petit feuillage Mais bon là Je pense que En feuillage, on est pas mal Ah, j'en avais un grand ici Tant pis Bon, je sais le blog Vous ne le voyez pas entièrement Mais bon Je vous l'ai déjà présenté Les deux ans Vous avez du transparent Des washi, tout ça Regardez J'aurais voulu m'en servir D'ailleurs Mais c'était pas assez long En fait Et je regrette De ne pas les avoir pris Les washi De cette collection Mais bon C'est comme ça Là, non Non Ouais Bah écoutez Ça, je pense que Hop Ça, c'est bon Ça, je pense que Alors, je vais appuyer Mais juste pour ça Hop Et je vais mettre Je vais mettre le point de colle Ici Et ici Voilà Voilà Ah, j'aime bien ça Et Non, ça ferait trop de métal Je pense que Juste un embellissement métal C'est très bien Non, ça ferait encore trop de fleurs Ou alors Ou alors J'enlève le feuillage Ici Vous savez Pour pas que les 4 coins Soient pris Alors Je vais essayer Par contre De l'enlever Non, je crois que Punaise Et franchement On ne peut pas dire Que leurs stickers Ne collent pas Non, voilà Bon, je l'ai fait hors caméra Donc du coup Je l'ai retiré Je pense que Je vais laisser comme ça Je pense que C'est mieux de rien avoir Sur un coin Parce que j'ai quand même Déjà 3 coins sur 4 De prix Je pense que C'est pas mal J'aime beaucoup Là, la petite Compos Un petit mot Et Donc, sois toi-même Donc, be yourself Avec Des petites fleurs Comme ça Du coup, ça Je ne le mets pas Voilà Mais après, voilà Ça, c'est pas perdu non plus Et je pense qu'on est pas mal Ouais J'aime beaucoup Donc au-dessus J'ai juste mis Le petit Dream Big Et Ça suffit largement Donc voilà Ma petite tirelire Je ne sais pas pourquoi Avant de le dire Dans ma tête Je pense à boîte aux lettres Mais alors Rien à voir Donc la petite tirelire Elle est terminée Je vais pouvoir y mettre Mes petits sous Ça, je l'ai renforcée Avec de la Pistolet de colle chaude Donc tous les produits Vous les retrouvez Sur la boutique de Custodeco.com Pour rappel Je ne le dis pas souvent Mais vous avez Un code promo Pour avoir 5€ offert Donc 5€ en moins Sur votre commande Pour ça Il faut commander Pour 40€ Ce qui vous fait 35€ votre commande Et en plus de ça Vous avez les frais de peur Gratuits Donc mon code Je vous le mets A l'écran Donc c'est Lulu Scrap Et vous l'avez également En barre d'infos Donc je vous souhaite Une bonne journée Et je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501